Pierre, je vous garde avec moi. On va passer à la troisième table ronde. On va s'intéresser aux chercheurs. Aux chercheurs eux-mêmes. Qu'est-ce qui les motive ? Est-ce qu'on en a besoin ? Comment est-ce qu'on les recrute ? Et de quels sont les besoins de l'industrie ? Je vous propose un premier témoignage. Elle s'appelle Pacra Douni. Elle est chercheuse dans une unité médicale de recherche et à l'hôpital Saint-Antoine. Écoutez son témoignage. Profession chercheur. Je suis pharmacienne de formation. Je suis actuellement en troisième année de thèse chiffre. Je suis chercheure dans un laboratoire privé qui s'appelle Cyssen. C'est une start-up qui est basée à Paris Biotech Santé. Je suis en même temps membre d'un laboratoire académique qui est basé au centre de recherche de l'hôpital Saint-Antoine. C'est vraiment mon double cursus. C'est-à-dire d'une part ma formation pharmacienne et d'autre part mon master 2 de recherche qui m'ont permis de faire le travail que je fais aujourd'hui. C'est-à-dire que la formation de pharmacienne m'a permis de vraiment comprendre les enjeux du privé, les exigences du privé et puis les normes qui sont nécessaires quand vous travaillez dans une entreprise privée. Et ma formation académique m'a permis de me former aux techniques qui sont nécessaires quand vous exercez un métier de chercheur. Le parcours classique de chercheur ne prépare pas encore, je dirais, à une formation qui vous permet d'être à l'interface entre le public et le privé. Mais il y a des formations complémentaires dont par exemple des diplômes universitaires qui sont orientés valorisation de la recherche et de l'innovation thérapeutique qui vous permettent de mieux comprendre les enjeux et donc les exigences aussi de la recherche dans le privé et qui aident les chercheurs d'aujourd'hui à exercer ces fonctions. Mais c'est vraiment ma formation de pharmacienne qui moi me permet de pouvoir être à l'interface publique-privée. Je pense qu'il pourrait être intéressant y compris au niveau des masters de recherche j'aurais envie de dire purement académiques d'intégrer un cours qui donnerait une notion sur les brevets, sur les bonnes pratiques qui sont exigées quand vous êtes avec un partenariat avec l'industrie. Donc peut-être ne pas exiger que des chercheurs suivent une formation longue mais au moins soient sensibilisés aux exigences du privé et puis aussi à tout l'intérêt qu'il peut avoir de travailler en collaboration pour faire avancer des projets de recherche. L'expérience de l'école de l'innovation thérapeutique est vraiment intéressante parce qu'elle permet entre autres à des chercheurs du monde académique et des chercheurs du monde du privé de discuter et puis de se rendre compte que finalement cette idée de la base de la recherche est la même c'est-à-dire l'objectif qui est de faire avancer une recherche dans un domaine particulier est le même même si les contraintes et les exigences sont différentes. Ces rencontres sont intéressantes mais elles ne sont pas suffisantes puisque ces rencontres sont basées sur le volontariat ce qu'il faudrait aujourd'hui c'est vraiment des chercheurs qui soient à l'interface entre le public et le privé. Peut-être je sais que ça commence déjà à créer des plateformes mixtes public-privé et pourquoi pas un peu comme c'est le cas dans le cadre des tels chiffres avoir des chercheurs qui soient vraiment qui aient une double affiliation une affiliation donc avec un laboratoire public et qui travaillent en même temps dans un laboratoire privé ce qui permettrait de faire prendre conscience aux uns et aux autres des difficultés mais aussi des avantages de faire évoluer un projet entre ces deux partenaires et je pense que si nous voulons vraiment faire évoluer la recherche ce qu'il faudrait à la limite c'est un partenariat triple c'est clinique privé laboratoire académique et c'est possible dans la mesure où beaucoup de structures académiques se trouvent au sein de centres hospitaliers et je crois que c'est comme ça que nous pourrons vraiment faire évoluer nos projets pour aboutir à des médicaments elle est formidable elle a tout compris sur d'abord ses enjeux le parcours la dualité pour pas dire l'ambivalence j'espère en tout cas la complémentarité entre les deux types de recherche et même les trois types avant de parler de ce qu'on en a besoin petit retour en arrière on s'est pas présenté excusez moi on va le faire au fur et à mesure je vais commencer par vous monsieur le président de l'université de Bordeaux Manuel Toulon de Lara vous avez été mandaté il y a deux ans par Valérie Pécresse pour faire un point sur les demandes des besoins en chercheurs dans l'industrie en gros est-ce qu'il y avait vraiment besoin de formation des industries de santé il y avait besoin de répondre à cette question quels sont les besoins de formation ça me paraissait évident oui très important alors deux éléments de contexte d'abord les universités autonomes ont pour mission l'insertion professionnelle un autre élément de contexte une démographie avec des départs à la retraite dans l'industrie de manière générale dans les industries de santé mais s'il y avait bien un secteur par lequel il fallait par lequel il fallait commencer c'est effectivement les secteurs de l'industrie de santé vous l'avez redit dans ces tables rondes précédentes des changements profonds des avancées technologiques qui font qu'on ne fait plus les mêmes médicaments qu'on ne les produit pas de la même façon des modèles économiques qui changent un besoin d'externaliser toute une partie de la recherche et ce qu'a exprimé cette jeune femme un besoin de multidisciplinarité vous avez parlé des interfaces donc il fallait effectivement faire un peu l'inventaire pour un à mon avis s'adapter effectivement aux besoins des industriels c'est le rôle des universités et je crois que les universités autonomes doivent se saisir de cette responsabilité elles s'adaptent bien moins bien mieux qu'avant elles s'adaptent mieux beaucoup mieux et comme ça a été dit par Christian Lajou auparavant je crois il y a plus de moins en moins en tout cas de tabou et deuxièmement pour anticiper parce que s'il y a un élément auquel je tiens et que j'ai essayé d'exprimer dans ce rapport c'est que effectivement nous sommes un pays qui a un potentiel remarquable mais on ne doit pas se contenter de rattraper le train des biotechnologies on a pris des options dans le domaine de l'énergie des transports il faut qu'on anticipe sur les besoins dans le domaine du changement de la biologie et est-ce que l'université française anticipe bien ? je crois qu'elle est en train de se donner les moyens d'anticiper comme cela a été dit je pense que les investissements d'avenir ça va être quelque chose qui va modifier la structure le paysage des universités qui conduit à avoir un partenariat public-privé structurellement et je crois que la façon dont on va répondre à ces appels d'offres vont peut-être nous permettre de mieux anticiper vérifions vérifions tout de suite avec Rosalia Lodoucard bonjour vous êtes directrice emploi formation Sanofi Avantis France est-ce que le matériel humain que vous donnez l'université correspond à vos besoins d'industriel de quel profil avez-vous besoin et est-ce que l'université de Bordeaux vous les fournit ? Alors tout ce qui a été dit ce matin nous montre bien que et le terme a été déjà utilisé par monsieur Tunon de Lara la multidisciplinarité et la transdisciplinarité c'est-à-dire que dès aujourd'hui mais demain on ne pourra pas un biologiste ne pourra plus être que biologiste pour être très concret il aura besoin à la fois d'avoir une expertise par exemple en informatique pour être bio pour être dans la bioinformatique il pourra s'il a besoin de travailler sur des modèles de la biologie des systèmes il faudra qu'il ait des connaissances en mathématiques donc à chaque fois deux voire trois expertises qu'il devra avoir lui-même et si on y ajoute le fait qu'on va travailler de plus en plus dans les équipes pluridisciplinaires comme on l'a évoqué plusieurs fois la gestion de projet est indispensable donc c'est une compétence transverse supplémentaire avoir une notion d'une culture business parce qu'il faut savoir à quoi va servir on apprend ça par exemple à Bordeaux gestion de projet oui on a des formations pilotes mais c'est totalement insuffisant dans la formation initiale il n'y a pas de formation sur l'entreprise sur la culture d'entreprise et donc ça doit en faire partie et on doit prendre ce chemin pardon donc voilà à chaque fois deux voire trois expertises alors on ne va pas être experts dans tous les domaines mais il va falloir qu'ils aient des bases des fondamentaux des expertises qui vont intervenir dans sa future fonction donc effectivement ça suppose de travailler très en amont avec les universités les écoles et c'est ce qu'on essaye de faire au quotidien mais qu'on a besoin de développer anticiper parce que le gouverne essaie de prévoir Pierre Teillac je m'intéresse à vous non pas en tant que président de Larisse mais je rappelle que vous avez été urologue chef de service d'urologie à Saint-Louis si on remonte en arrière rappelez-vous vos souvenirs Manuel Toulon de Lara parlait de la fin des tabous ce sont vos mots est-ce que l'état d'esprit a changé ? oui l'état d'esprit a changé il avait déjà commencé à changer vis-à-vis du privé vis-à-vis du privé deux remarques et à deux niveaux premièrement dans la pratique la remarque que faisait Guy tout à l'heure en disant on cible de façon avec des critères d'inclusion d'exclusion extrêmement précis le médicament qu'on va développer et puis ensuite une fois qu'on a l'autorisation sur le marché allez hop on balance ça à toute la population c'est une erreur alors il faut qu'on évolue et on avait déjà commencé à évoluer l'état d'esprit a changé il faut qu'on évolue vers une évaluation c'est évident qui reste très strict dans ces critères scientifiques mais qui soit le reflet de la pratique médicale et l'état d'esprit dans cette optique est en train de changer il avait déjà un petit peu changé depuis quelques années parce qu'on se battait et je pense que les collègues cliniciens continuent à se battre pour non pas avoir une évaluation de moins bonne qualité en faisant n'importe quoi dans les inclusions mais en prenant en compte la pratique réelle de tous les jours le pragmatisme de la prescription ça c'est le point sur l'état d'esprit sur l'état d'esprit ensuite de l'éducation de l'enseignement et des passerelles c'est le même on a encore en France très très peu de gens qui passent de l'un à l'autre et il n'y a pas de honte à mon avis de passer du public au privé et ni du privé au public il y a un peu plus de gens qui passent du public au privé mais le nombre de personnes qui sont dans le privé et qui reviennent dans le public ou qui viennent pour la première fois dans le public et ça se fait mais c'est quand même encore très rare néanmoins là aussi l'état d'esprit a changé parce que les passerelles et dans le côté et le versant éducation de l'ARIS on sera là pour aider à ce que ces passerelles se fassent avec des gens qui ont été une fois dans le privé dix ans dans le privé ils vont dix ans dans le public ils peuvent repartir dans le privé il faut qu'il y ait ces échanges et ça ne rentre pas du tout dans les conflits d'intérêts merci